Ce produit est tellement bon, c'est comme de l'or liquide. Je veux simplement le boire. Ah! Alors, salut tout le monde et bienvenue à une autre émission de Pan the Organizer. Alors, aujourd'hui est une vidéo qui m'a été très demandée par mes auditeurs. Donc, je fais le test de Beadmaker de la compagnie PNS. C'est un scellant à peinture sous forme de spray. Et je dis ça très rarement sur ma chaîne, mais c'est réellement un game changer. Donc, ce qui veut dire que c'est un produit révolutionnaire selon moi. C'est le meilleur de la catégorie que j'ai jamais testé. Vous allez voir toutes les étapes pour l'appliquer, comment c'est ultra facile. Mais surtout les résultats de lustre et également à quel point la peinture est lisse au toucher lorsqu'on applique ceci. C'est réellement un produit incroyable. Donc, sans plus tarder, allons-y et démarrons l'émission. Alors, salut tout le monde. Je suis Pan. Bienvenue à l'émission. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vous parle du produit PNS Beadmaker. Donc, le nom Beadmaker en français veut dire faiseur de perles. Car l'effet déperlant sur la peinture est absolument incroyable. Donc, vous allez voir toutes les petites perles d'eau. C'est un salon à peinture sous forme de spray, donc très facile à utiliser. On peut s'attendre à 30 à 60 jours de protection en temps réel sur la peinture. Il y a également les protecteurs UV à l'intérieur. Mais surtout, ce produit donne un lustre incroyable, un effet mouillé sur la peinture. Et réellement, au toucher, le côté lisse. Je n'ai jamais vu ça dans toute ma vie. Ça fait plus de 21 ans que je fais de l'esthétique de voiture de très haut niveau. Et réellement, ce produit est révolutionnaire dans sa catégorie, selon moi. Et je peux immédiatement vous dire que je le place en première place dans sa catégorie. En passant, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Donc, je n'ai pas été payé par PNS pour parler de ce produit. Donc, ça vous indique encore plus à quel point j'aime ce produit. Alors, il est disponible en trois formats. En format 16 onces ou 1.473 ou 0.473 litres, pardon, pour mes auditeurs européens. Il est également disponible en 0.946 litres ou en 32 onces. Et également en 3.79 litres, qui est l'équivalent d'un gallon américain. Donc, en gros format pour les gens qui ont des compagnies ou si vous faites du detailing mobile. En passant, je vais inclure les liens dans la section description sous la vidéo pour tous les produits présentés aujourd'hui. Alors, ne vous inquiétez pas, tout sera là pour votre référence. Alors, essentiellement, comme je disais, c'est un salon à spray qui est réellement révolutionnaire. J'ai également eu la chance de parler avec Dave et Bob. Ce sont deux frères et les propriétaires de PNS aux États-Unis. Ils formulent leurs propres produits, donc en usine. C'est eux qui font leurs propres produits. Dave est un biologiste, donc un scientifique d'origine. Et a également étudié toute la chimie derrière les tensions de surface. Donc, il comprend réellement comment les produits réagissent sur la surface du véhicule. Et Dave, donc, a développé ce produit afin d'être un salon à peinture très efficace. Donc, non seulement vous avez une protection qui dure un à deux mois et peut-être plus, si vous avez comme moi un véhicule qui reste dans le garage, on peut parler de trois ou quatre mois. Mais ce produit est compatible avec les cires, avec les salants à peinture et également, oui, les protections céramiques. Donc, comme vous le savez, j'adore les protections céramiques. Et il est très rare de trouver un produit autre que des scellants spray silice qui sont compatibles avec ceci. Donc, ce produit est très, très versatile et très peu coûteux. Donc, c'est son avantage. Environ 10 $ américains, donc pour le size 11. C'est absolument incroyable. Évidemment, dépendamment des pays, car le produit doit être exporté ou importé dépendamment. Le prix peut varier, mais c'est une très, très bonne valeur comparée à plusieurs autres salants à peinture ou salants spray silice que j'ai utilisés. Et comme vous le savez, je fais des tests de centaines et centaines de produits de toutes les meilleures compagnies au monde sur ma chaîne YouTube. Alors, Beedmaker est réellement le meilleur que j'ai testé pour le lustre qu'il offre et également l'effet lisse sur la peinture. Alors, comment on fait pour l'appliquer? Eh bien, la première application est la plus longue, même si ce n'est pas très long, car vous allez avoir besoin de beaucoup de produits. On vaporise généreusement sur la surface. On vient ensuite essuyer avec un chiffon microfibre de qualité. Et ensuite, on retourne le chiffon sur le côté sec, où on utilise un deuxième chiffon microfibre sec afin de buffer, donc afin de rendre le haut lustre et d'essuyer correctement la surface. Et ensuite, vous allez laisser sécher le tout pour deux heures au minimum, jusqu'à huit heures de façon optimale, sans exposer le véhicule à l'eau ou à la pluie, afin de laisser le temps au produit de migrer à l'intérieur des pores du vernis et de faire une bonne accroche sur la peinture afin de vous donner cet effet durable. Et ensuite, donc l'entretien ou les lavages d'appoint sera très, très, très facile. Donc, au mois ou au deux mois, vous revenez, vous lavez votre véhicule et lorsqu'il est, vous l'avez évidemment rincé. Et vous avez deux façons. Donc, pendant qu'il est encore mouillé, vous pouvez l'utiliser comme aide au rinçage. Donc, on vient vaporiser le produit sur la surface encore mouillée. On utilise un chiffon microfibre de séchage de qualité. Moi, j'aime beaucoup le chiffon The Rag Company, Twisted Loop. Donc, ce sont des fibres, comme le dit le mot, qui sont de forme twistée ou entourloupée. Très bonne qualité. Et on vient simplement essuyer le véhicule et voilà, le tour est joué. L'autre façon qui donne un encore meilleur résultat selon moi, lorsqu'on termine de laver le véhicule et qu'on le sèche, eh bien, on essuie le tout et on vient ensuite appliquer Beadmaker. Donc, vous avez le choix de l'appliquer directement avec la bouteille spray comme ceci sur la peinture et d'essuyer avec un chiffon microfibre. Ou encore, d'utiliser un vaporisateur ou un atomisateur avec une pompe, comme celui-ci de la compagnie IK, que j'aime beaucoup, donc IKA. C'est le Multi 1.5. Donc, vous mettez votre produit à l'intérieur et vous faites quelques pompes. Et avec ici le bouton pressoir, vous venez vaporiser légèrement le produit sur la peinture. Vous prenez des chiffons microfibres propres et secs. Donc, PNS eux-mêmes recommandent le chiffon absolument ultime haut de gamme. Donc, celui de The Rag Company, c'est le Eagle Edgeless. Donc, il n'a pas de bordure, très sécuritaire pour la peinture, très épais, très doux et très souple pour la peinture. Évidemment, nous avons une coordination côté couleur, le produit orange et également le chiffon microfibre orange. En passant, le produit sent comme des manques, donc il est très agréable côté odorat. Alors, vous venez essuyer d'un premier côté, vous retournez votre chiffon microfibre sur le côté sec et vous essuyez à nouveau. Ou, encore une fois, pour essuyer, vous avez un deuxième chiffon microfibre sec. C'est comme vous voulez. Et un autre chiffon que j'aime beaucoup, si vous préférez un chiffon microfibre un peu plus mince pour avoir un meilleur contact sur la peinture, c'est The Creature Edgeless, encore une fois, de The Rag Company, disponible en différentes couleurs. Encore une fois, aucune bordure, donc très sécuritaire pour la peinture. Deux pilosités, donc une pilosité un peu plus épaisse d'un côté et sur l'autre côté, une pilosité un peu plus mince. Et si on compare les deux chiffons, eh bien, on peut immédiatement voir que celui-ci, The Eagle Edgeless 500 GSM, et celui-ci dans les 300 GSM est beaucoup plus mince. Donc, deux excellents choix pour ceux qui veulent utiliser des chiffons microfibre de qualité pour l'application. Alors, une fois l'application terminée, encore une fois, vous laissez le produit intact sur la peinture pour un minimum de deux heures. Et de façon optimale, vous attendez huit heures avant d'exposer le véhicule à l'eau ou à la pluie. Vous pouvez conduire votre véhicule à l'extérieur, aucun problème. Juste vous assurer qu'il n'y a pas de pluie ou que vous ne conduisez pas dans une intempérie pendant que le produit est en train de faire son « curing time » afin de bien migrer à l'intérieur des parts du clear coat ou du vernis sur votre peinture. Encore une fois, ce produit est compatible si vous avez des cires, des salants ou des protections céramiques. Ou encore, si vous avez une peinture vierge sans aucune protection, vous pouvez utiliser ce produit seul. Il va vous offrir quelques mois de protection, mais surtout le lustre et l'effet très lisse. Si on fait le tour du résultat sur ma propre BMW M550i 2018, vous pouvez voir que les résultats sont sublimes. Je tiens à spécifier que j'ai deux couches de protection céramique CarPro sur la peinture avec une troisième couche de CarPro Gliss. Donc, c'est un top coat. Évidemment, par-dessus, j'ai rajouté une couche de PNS Beadmaker. Il y a environ un mois et demi de ça. Maintenant, aujourd'hui, j'ai fait un lavage d'appoint et j'ai rajouté une autre couche de Beadmaker. Mon cerveau a explosé car réellement, c'est le meilleur produit que j'ai trouvé pour non seulement le lustre, mais surtout cet effet lisse. On est souvent à la poursuite d'un produit qui donne l'effet lisse car c'est jouissif, si je peux le dire ainsi. Lorsqu'on finit le detailing du véhicule, on veut toucher à la peinture et sentir cet effet lisse. Les autres belles choses de Beadmaker, bien évidemment, il offre la protection UV. C'est très facile à appliquer. C'est un scellant qui offre une durabilité, évidemment, un lustre et un effet lisse. Mais en plus de tout ça, il est compatible avec littéralement presque toutes les surfaces. Donc, la peinture extérieure, les plastiques, les moulures de chrome, également les vitres. À l'intérieur de votre véhicule, les surfaces en plastique, le tableau de bord, les caoutchoucs, et même certains appliquent ça sur les bancs en cuir. Donc, c'est réellement un produit très versatile et peu dispendieux pour la performance qu'il offre. Encore une fois, c'est le numéro 1 dans sa catégorie pour moi. C'est un produit révolutionnaire. Alors, j'ai demandé aux frères plusieurs questions car j'ai eu l'occasion de discuter avec eux et je leur ai demandé « Est-ce qu'on a besoin de jeter les chiffons microfibres lorsqu'on a terminé l'application de Beadmaker? » Eh bien, la réponse est non. Alors, tant et aussi longtemps que vous utilisez un détergent pour microfibres assez puissant, c'est parfait. Vous allez pouvoir retirer tout le scellant à peinture qu'il y a des chiffons microfibres. Car si vous utilisez un détergent de moindre qualité qui n'est pas conçu pour les microfibres, eh bien, il risque d'avoir du scellant à peinture résiduel sur les chiffons microfibres, les rendant beaucoup moins efficaces avec le temps. Donc, toujours utiliser un détergent pour chiffons microfibres de qualité. Également, côté durabilité du produit sur vos tablettes, on parle tout le temps que les produits chimiques ont une durabilité d'environ une à deux années. Tant et aussi longtemps que vous les maintenez à température et au niveau d'humidité, stable et constant. Donc, ne jamais exposer ces produits à des températures sous zéro ou au gel. Donc, ça, c'est très important. Et vous allez les maintenir ainsi, donc, en très bon état pour une à deux années. Ensuite, je leur ai demandé est-ce que ce produit peut être utilisé directement au soleil? La réponse est oui. Mais idéalement, comme je le suggère toujours, il faut travailler sur une surface froide, à l'ombre ou à l'intérieur du garage. Cependant, si vous devez travailler au soleil, il n'y a quand même aucun problème. Ça ne laissera pas de stris. Faites simplement appliquer un peu moins de produits sur la peinture et un peu plus de produits dans le chiffon microfibre. Alors, si vous travaillez ici au soleil, ça va vous donner les meilleurs résultats. Également, si vous travaillez dans un environnement qui est très, très humide, vous voulez mettre moins de produits sur la peinture et un peu plus de produits dans le chiffon microfibre. Donc, ainsi, ça évite les stris. Mais essentiellement, moi, dans mon environnement, ici à Montréal, au Canada, je n'ai eu aucun problème pour l'application, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur de mon garage où j'ai une température et une humidité contrôlées, c'était la même chose. Hyper facile. On vaporise, on essuie, on retourne le chiffon microfibre sur le côté sec, on essuie encore une fois et c'est tout. On révèle un très haut lustre et un effet satiné ou lisse au toucher. Je vous le dis, vous devez l'essayer pour me comprendre. Si jamais vous avez utilisé, d'ailleurs, Beadmaker, laissez-moi le savoir en laissant un commentaire sous la vidéo. En passant, je vous rappelle que j'inclue les liens pour tous les produits que j'ai présentés dans la section description sous la vidéo afin que vous puissiez les consulter. Alors, les bouteilles et les bouteilles spray de P&S Beadmaker, on parle du IK Multi 1.5, donc le spray avec une pompe et les chiffons microfibres de The Rag Company. En passant, j'avais testé ce produit pour la première fois lorsque j'ai visité les locaux de The Rag Company aux États-Unis au début septembre. Donc, ça fait environ deux mois que je suis revenu chez moi et que je teste ce produit sur plusieurs véhicules, incluant sur mon propre véhicule, la BMW M550i. Alors, comme vous le savez, j'aime être très rigoureux dans mes tests et ainsi vous rapportez les meilleurs produits dans les vidéos et vous donnez les trucs et astuces afin de les appliquer correctement. Alors, je vous rappelle encore une fois que si vous voulez m'encourager et que vous appréciez mes vidéos, appuyez sur le bouton « J'aime ». Ainsi, prenez un instant et cliquez sur le bouton « S'abonner » situé sous la vidéo et ainsi vous vous abonnerez à ma chaîne et ne manquerez jamais mes prochaines vidéos, surtout si vous aimez le detailing et les trucs, les astuces, les produits, les équipements de lavage de voitures et d'esthétique automobile. Vous êtes au bon endroit. Alors, merci d'avoir été présent. Merci pour tous ceux qui revenaient et sont fidèles à la chaîne Pan The Organizer comme à chaque semaine. Et sur ce, je vous rappelle qu'une vie bien organisée va vous aider à atteindre le top. Je vous souhaite une excellente journée et on se voit à la prochaine. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada